ça c'est une jolie petite école qui se trouve juste derrière notre résidence qui est là au fond il ne fait pas trop chaud franchement ça va il y a du vent bon il est 9h30 il commence à faire chaud vers 11h les limitations de circulation sont quand même plus fortes ici que qu'en belgique par exemple voilà on arrive au centre commercial forcément tout est fermé sauf le magasin d'alimentation donc là le molle est complètement fermé voilà le magasin d'alimentation on va se ravitailler et il y a déjà la file la file d'attente voilà mon avis on va attendre une grosse demi-heure voilà on doit faire le tour ici et puis hop jusque là au bout mais bon ça va par rapport à l'autre fois c'est un peu moins long quand même là on a pour une grosse demi heure je pense non tous les restaurants sont fermés sauf ceux qui font des alli besoins à domicile mais il n'y en a pas vraiment non ça va quel look c'est le look confinement on y est presque on attend du coup à une demi-heure et là on arrive au marketplace je pense qu'il limite l'entrée à 50 personnes je pense chaque fois ou 100 l'obligation de porter le masque dans le magasin il y a une suite prioritaire pour les personnes âgées voilà on est entré dans le magasin après une grosse demi-heure d'attente Noël nettoie le casin Noël tu fais le plein vitamines pour on va faire la file également on fait la file tout le temps en fait on trouve quand même des produits français casino mais bon le prix c'est pas donné Noël qu'est-ce que tu en penses on n'avance quand même pas des masses les caisses aux philippines c'est particulier c'est pas les clients qui mettent les affaires dans les sacs c'est les caissières qui mettent les affaires dans les sacs donc ça prend un temps de dingue on avance on avance on avance ouais je vous parlais de l'influence américaine dans la nourriture ici ben voilà vous avez un bon exemple un rayon entier de nuggets et puis juste après toutes les glaces glace hot dog soda et puis pour les petites courses et là on va vous montrer un autre petit magasin et celui-là il nous sauve énormément c'est une petite épicerie qui se trouve tout à fait en bas de la résidence donc dans les caves enfin dans le parking plutôt et là on a accès à des produits de base mais ça nous aide vraiment parce que quand on a besoin d'un truc on n'est pas obligé de se retaper les 25 minutes de marche jusqu'au mall on peut aller dans la petite épicerie acheter deux trois trucs donc ça dépanne vraiment bien je vais vous montrer le petit magasin qui nous sauve la vie cette petite épicerie acheter ici l'essentiel de ce qu'on a besoin sinon on va faire de grosses courses ailleurs mais sinon pour les petites courses c'est parfait c'est la musique non ? c'est une bonne petite phrase ouais c'est la musique On lave les sachets pour le coronavirus C'est très lyrique. Sinon, on cuisine beaucoup. Noël fait pas mal de bons petits plats ici. J'essaye aussi, moi, d'en faire. Je vais vous montrer, pour rigoler, une petite recette que je faisais déjà en Belgique mais que je continue à faire ici. C'est une recette assez simple, c'est des pâtes brocoli en choix. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et vous faites un repas vraiment bon. ... ... ... ... ... ... ... un moment later well I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need but you all in it told me lies and you made me realize it babe you ain't no good for me I can't be with you you can't be true and I know just what I got Sous-titrage ST' 501 Alors le travail forcément tout est à l'arrêt Noël a dû stopper ses activités puisqu'il avait déjà commencé à mal travailler au mois de février et là tout est à l'arrêt Notre projet est un petit peu en mode pause On espère que ça va redémarrer assez vite Mais on reste positif, je pense que tout le monde doit rester vraiment positif C'est une crise, une crise elle a un début, elle a une fin Donc focus sur des choses positives Pensez au futur, pensez à vous, pensez à vos familles Pensez surtout à après Il faut vraiment garder une mentalité positive dans ces moments compliqués Voilà, je pense que j'ai tout dit C'est sur cette jolie image de Makati que je vous quitte Et je vous retrouve bientôt avec Noël Pour un nouveau vlog d'Off2Bliss Et j'espère un vlog déconfiné N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si elle vous plaît Comme ça vous serez au courant de nos nouvelles vidéos Vous abonnez, il y a la petite cloche, vous cliquez dessus Et comme ça dès qu'une nouvelle vidéo est postée Vous recevrez une notification qui vous dira que la vidéo est disponible Voilà, les choses ne se passent peut-être pas comme on avait prévu au départ Mais voilà, le projet continue Faites-le vivre, abonnez-vous également à notre compte Instagram Que Noël est en train de refaire Donc ne vous étonnez pas, il n'y a plus de photos dessus Mais Noël est en train de le retravailler Également notre page Facebook On bouge d'appartement dans la même résidence On va prendre un appartement au 20ème étage Pour 4 mois Comme ça on prend une location un peu plus longue On n'est plus en Airbnb Donc ça c'est une location classique je vais dire On va devoir payer nos charges, etc Mais bon, la situation sera plus facile Il y aura un balcon On y sera beaucoup mieux Et je pense qu'on va beaucoup mieux respirer là-bas Que dans l'appartement actuel Voilà, je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis à bientôt Ciao, ciao !